On juge une pizza à la qualité de sa pâte. Elle doit être tendre, croustillante et dorée. Est-ce possible d'avoir un tel résultat à la maison ? C'est là que notre partenaire du jour, Secotech, arrive avec son four montant jusqu'à 850 degrés. Avant la cuisson, la pâte. Dans un saladier, versez 450 g de farine T45, 5 g de levure boulangère, 1 cuillère à soupe de sucre 1 cuillère à café de sel 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et environ 25 cl d'eau tiède. Pétrissez la pâte pendant 10 minutes pour bien développer le gluten. Si vous avez un robot, faites-vous plaisir ! La pâte doit être lisse et souple. Couvrez-la et laissez-la reposer une heure au minimum près d'une source de chaleur. Elle doit doubler de volume. La pâte a bien gonflé. Dégazez en appuyant dessus. Formez deux pâtons bien ronds. Faites-y entrer de l'air par le bas, comme ceci. Déposez un peu d'huile dans le plat. Laissez à nouveau reposer 15 minutes au minimum. Plus la pâte repose, mieux c'est. En attendant, préparez vos ingrédients. Tout doit être prêt avant d'étaler la pâte, sinon elle risque d'accrocher. On va faire une margarita. J'utilise ma sauce tomate maison. Je vous remets le lien en description, si jamais. Une grande partie de la réussite d'une pizza vient de sa cuisson. La véritable pizza italienne se cuit à environ 450 degrés. Impossible avec un four traditionnel. Si vous êtes fan de pizza comme moi, le four Secotec, tous les tacos 800 inferno, vous plaira à coup sûr. Il monte jusqu'à 850 degrés en quelques minutes. Il est fourni avec plusieurs ustensiles, comme vous pouvez le voir, et une pierre à pizza. Préchauffez-le à 750 degrés pendant 15 minutes. La pierre doit être bien chaude. Prenez votre pâton délicatement. Farinez votre plan de travail avec de la semoule très fine. On ne va pas se servir du rouleau pour avoir une jolie croûte bien gonflée. Aplatissez la pâte avec vos points en allant du centre vers les extrémités. Quand je fais ça, j'ai l'impression d'être une pizza yolo. Posez-la sur la pelle à pizza. Ça permet d'avoir la bonne taille. Vérifiez qu'elle glisse bien dessus, sinon ajoutez de la semoule. Garnissez. Mettez une bonne dose de fromage. Enfournez pour environ 3 minutes à 750 degrés. Ça va super vite. Vous voyez déjà les bulles d'air se former. Sortez-la, retournez-la, enfournez à nouveau. Ça aide à avoir une croûte dorée uniformément. Un résultat professionnel à domicile. Le four a vraiment élevé le niveau de ma pizza. Avant de l'utiliser, je ne pensais pas que la cuisson pouvait être aussi importante. Maintenant, le goût est vraiment très différent. Impressionnant, non ? Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description et vous aurez une réduction en cliquant dessus. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai hâte de tester cet appareil avec ma recette de baba ganouche ou menane. Et je vous dis à très vite en cuisine.